Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nathan ! Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi d'autre alors ? Rien du tout. Je le dirai en confession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sam ? Ok, il faut que je sois discret. Sam ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! On y est. Ok. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi ? Je veux en être. En être ? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout ? C'est tout ! Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais, j'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit, ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avry. Tu sais de qui il s'agit ? Avry a été un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire, et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un traiteur de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Euh, le Gunsway. Ouais. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir ? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici ! J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix, et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors ? Qu'est-ce que tu veux ? Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Non, 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 non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je vais en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter ? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le coup. Oui. Je vais faire en sorte. Deux. X et Y. Regarde-moi après ça. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Il est temps d'y aller. Beau travail. T'as trouvé quoi ? Drake ? Quoi ? L'endroit est épillé. Si y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr ? T'as bien regardé au bon endroit ? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des plans de ces bâtiments ? Des plans d'architectes ? Ça se pourrait, y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour, et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avri. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Tourne-toi. Voilà. Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutre une semaine. T'as un sacré lecteur, les gaz. C'est presque aussi bon que moi. Je peux te dire, hein ? Suerte de principiante, ¿verdad ? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que ir en là. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, hein ? Oh, la gache. Y t'as vraiment pas loupé, ça va ? C'est la routine. Rien de bien méchant. Allez, viens. Eh, ouh, ouh, ouh. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison ? Il ne nous reste plus qu'à trouver la lyphée. Non, commence pas au se-t-pleur. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux. Toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer ? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On n'avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Rafe, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème ? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison ? Ah ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement ? Assez pour vouloir sa part. Oh merde. Rafe, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler... T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais.